Musique Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de notre aventure dans Strange Horticulture. On avait déjà fait trois jours, donc on va donc attaquer le quatrième. Et comme d'habitude, à la fin de la journée, on a eu une carte. On va donc voir ce qu'on peut en faire. Et je ne vais pas faire semblant de ne pas me souvenir. J'avouerais que cette chose m'a donné du fil à retordre. J'étais persuadée de devoir trouver une case qui correspondait un peu à ça. Et en fait, la réponse est tout autre. La réponse est tout simplement sur la forme de notre carte, effectivement. Je pensais devoir trouver un carré avec peut-être quelque chose de caché ici pour trouver le X. La vérité est tout autre. Je vous la montre comme ça. On essaie de trouver le bon endroit. Le bon endroit, c'est quand même là. Le bon endroit, c'est là. Ah là ! Il faut donc qu'on aille sur le X. Le X qui est ici. Le doux son de l'eau qui coule. Les rayons du soleil à travers les nuages épars. Un nouveau départ. Et on gagne deux plantes. C'est parfait. Et donc, du coup, on a... Toujours pas trouver l'utilité de cette chose-là. On a Reuben. Je crains que le bouton renard n'ait été d'aucune aide. La sororité refuse toujours de me parler. Donc, j'ai le temps de m'y consacrer convenablement. Je suis débordée cette semaine. Un cadavre a été retrouvé dans le cercle de pierre de Swingside. Et il paraît que c'est un spectacle macabre. Vous n'auriez pas un truc pour m'hésiter de rendre mon déjeuner ? Le macabre et mon estomac ne font pas bon ménage. Donc, lui, on se souvient. C'est l'inspecteur. Et il veut du fenêt. Du fenêt. Mâcher la racine dure de cette plante soulagerait les troubles gastriques et réduirait l'anxiété. Elle possède de longues feuilles douces. De longues feuilles douces. C'est tout ce que tu me donnes comme indice. Des fleurs bleues pâles et douces. Des fleurs bleues foncées. Une odeur de rhubarbe sucrée. Des fleurs rouges vives. Pousse à l'extrémité de fines tiges. Why not ? Les feuilles sont plutôt douces. Et elles sont plutôt longues. Ça peut-être. Des fleurs de couleur crème. Elles ont une odeur merveilleuse. Ouais. Des fleurs bleu-gris avec un cœur orange, c'est ça ? Cœur orange. Tu ne m'aides pas. Ça, on sait que c'est dangereux. Donc, on ne va même pas le regarder. Son parfum est doux. Oui, certes. Je ne t'ai pas redescendu. Je vais tenter ça. Je ne suis pas sûre. Je vais la taguer pour ne pas la perdre. Dans l'immensitude. Et c'est validé. J'étais absolument pas convaincue. Au moins, c'est fait. Et je vais la valider. Je la mets sur l'étagère. Des plantes validées pour qu'on la retrouve. On a notre volonté d'explorer qui nous dit qu'on peut explorer. Moi, je vais aller là. White Barrow. Ok. Tout va bien. Bonjour. Vérona Green m'a remis ceci pour vous. Ok. Donc, on se souvient que Vérona, c'est la madame qui essaye de se faire placer pour une sorcière. Il me semble. Je voulais vous en parler hier, mais j'ai oublié de le faire. J'ai découvert une plante lors d'un récent voyage dans la forêt de Grisdale, juste au nord-est de Russland. Je n'avais rien vu de telle auparavant. Je l'aurais ramenée si leur saut regretté m'avait laissé tranquille un instant. Mais ces derniers temps, les fleurs se montrent surprotectrices. Alors, allons-y. On a ce qu'il faut en volonté d'explorer. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Dans la forêt de Grisdale, juste au nord-est de Russland. Au nord-est de Russland. On y va. On cherche de la douce lueur pour nous sortir de là. La capacité la plus remarquable de cette plante est de permettre à une personne de passer inaperçue. Elle ne rend pas invisible, mais grâce à elle, personne ne vous voit réellement. On ne se souvient donc pas de vous. La douce lueur est dotée d'épines acérées qui la protègent des prédateurs. Ok, on cherche une plante avec des épines. Donc là, ce sont des champignons. Je vais peut-être zoomer un peu pour trouver des épines. Celle-ci a des épines. Une seule fleur rose a l'odeur agréable. Alors, ça pourrait être ça, mais je trouve que les épines ne ressemblent pas des masses. On sait que ça, c'est dangereux, mais je ne vois pas d'épines. Il y a des épines, là, sur celle-là. Des fleurs turquoises et des épines acérées. Là, c'était juste des épines. Alors que là, c'est des épines acérées. Ça me plaît plutôt bien, les épines acérées. Et le reste, c'est non. Donc, je vais dire que la douce lueur, c'est ça. Et on y tente. J'utilise la plante. C'est bien de la douce lueur. Donc, c'est bien de la douce lueur. Grâce à l'aide de la douce lueur, je passe devant les sœurs sans qu'elles ne me prêtent la moindre attention. Avec un petit rire, je ramasse la plante dont Vérona m'a parlé et je m'en vais. Alors, Vérona ne nous a pas dit spécifiquement ce que c'était comme plante. Donc, on gagne une plante, mais on ne sait pas ce que c'est. Ce qui est déjà pas mal, on gagne une plante. Ok, fait Swift. Si on se souvient bien, c'était celle qui avait des visions, il me semble. J'ai peur. Je voulais pas zoomer, je voulais pas zoomer. Dézoom, dézoom, dézoom. Le camphrie que vous m'avez donné m'aide à dormir, mais je vous en suis très reconnaissante. Mais les visions sont plus fortes que jamais. Toutes les nuits, la femme au masque de Jade apparaît dans mes rêves. Elle me crie dessus sans que je sache pourquoi. Et derrière elle se dresse toujours cette présence sombre et redoutable. Je ne sais pas quoi faire. Ses rêves ressemblent à un avertissement que je ne comprends pas. Une mosaïque de couleurs qui refusent de se préciser. Je serais presque tentée de contempler cette année, bim, mais j'ai peur. Donc effectivement, la biographie nous dit que Faye est la voyante. Et elle nous disait dès vendredi qu'elle avait des rêves avec cette femme avec un masque. On a deux choix. On a deux choix. On peut lui donner de l'aguria. Lorsqu'il est brûlé, l'encens fabriqué à partir de la tige boisée peut améliorer les capacités psychiques et accroître la clarté des visions et des prophéties. Des fleurs bleu clair semblables à des touffes de laine d'agneau délicates et arrondies caractérisent cette plante. Ok, donc ça c'est pour l'aider à entendre les visions. Et le bois chandelle produit une fleur rouge aux effets protecteurs contre toutes sortes d'affliction de l'esprit. Ses longues tiges fines poussent parmi de haute feuille. Et ça c'est pour qu'elle arrête d'avoir les visions. Je rappelle qu'on a décidé d'être machiavélique. J'ai bien envie d'essayer de trouver l'aguria. Alors, on cherche des petites touffes de laine bleue, sachant qu'on ne l'a pas identifiée, donc elle n'est pas sur les grandes étagères. J'ai que ça, qui ressemble à des petites laines bleues. Des fleurs bleu pâle et douce. C'est ça, bleu clair. Je tenterai bien là-dessus. Pour de l'aguria. C'est effectivement de l'aguria. Ok, j'ai deux étagères avec des choses identifiées. Ma volonté d'explorer est pleine. On n'a pas d'endroit, on n'a pas d'indice où aller. On va continuer. Elle est au petit bonheur, la chance. Je crois que Russland, c'était dangereux. Non. Une église se dresse devant moi, ses murs de pierres froides et ses vitraux paraissent à la fois accueillants et dissuasifs. Un silence étrange semble entourer cet endroit, mais il n'y a pas grand-chose d'autre d'intéressant. Ok, parfait. On va prendre notre prochain client. Nous ne venons pas souvent à Undermare, mais j'ai entendu parler de votre boutique et j'ai dit à Francis que nous devrions absolument y faire un tour. J'imagine que Francis et son mari. C'est un merveilleux souffle d'air frais dans cette ville si morne. C'est moi qui ai la main verte. Lui, ce n'était pas vraiment sa tasse de thé. Mais je l'ai persuadé que cette excursion le ferait du bien. De plus, je lui ai dit qu'il y aurait sans doute envie de faire du bateau sur le lac. Dommage que le temps soit si mauvais. Il faut que vous veniez à Cizeg. Nous avons une petite bibliothèque et quelques livres sur les plantes que mon grand-père a acquis il y a de nombreuses années. Oui, je veux bien croire, tu n'as pas l'air toute jeune ma petite dame. Je suis sûre qu'il ravirait quelqu'un comme vous, herboriste. Parfait ! Le château de Cizeg vous invite cordialement, Lord et Lady Elsbeth. Et bien, allons-y. Le château de Cizeg. Le château, le château... Il y a un château ici, mais ce n'est pas celui-là. Il y a un château ici, mais ce n'est pas celui-là. Il y a un château ici, mais ce n'est pas celui-là. C'est celui-là. Enfin, un paquet de châteaux. Lady Elsbeth en personne m'accueille avec un grand enthousiasme. Très bavarde. Elle me pose de nombreuses questions sur l'horticulture, auxquelles je fais de mon mieux pour répondre, tandis qu'elle me fait visiter les jardins. « Oh, vous devriez impérativement ramener un échantillon de ça ! » s'exclame-t-elle en désignant une plante que je ne reconnais pas. Mais avant que je puisse m'arrêter pour y jeter un coup d'œil, elle m'a déjà fait passer la suivante. « Et de celle-ci aussi ! » « L'épuisement me gagne déjà lorsque nous arrivons à la bibliothèque, et je n'ai pas le temps de pousser mon étude autant que je l'aurais souhaité. Néanmoins, je trouve un passage intéressant que je note. « N'oubliez pas ça ! » s'écrit Lady Elsbeth. « Lorsque je m'apprête à partir, elle me remet les plantes du jardin. » Et là, je la remercie de tout cœur. Donc à droite, deux plantes et une fiche de livre. Ah, ça pourrait être la même plante ici et là. C'est cool. On a droit des plantes. Donc on a utilisé notre invitation. Tout va bien. Je ne te connais pas. Philippe Chaud. « Champignons, sport rouge, se déplace dans le noir. » « C'est tout. » Oh là là ! « Champignons, sport rouge. » Alors, je n'ai pas des masses des champignons. Ça pourrait être ça, champignons, sport rouge. Ça semble pourri. Ça ressemble bien à des sports rouges. Un liquide blanc visqueux sur le coin du dessus. Et j'ai le plus vagabond que je connais déjà. Alors, on va... J'ai au simple, le plus vagabond. « Ainsi appelé car ce champignon peut se déplacer lentement dans l'obscurité. Il est capable de parcourir jusqu'à plusieurs mètres en une seule nuit. Les branchies situées sur la face intérieure de ce champignon forment de belles lits fluides. Elles sont aussi dures et tranchantes, ce qui vaut à cette plante le nom de coupe-doigts. » Ça me paraît bien être du plus vagabond qu'il veut. C'est ça. Il voulait du plus vagabond. On a de la chance parce que sinon, il aurait fallu identifier les autres champignons. Célina Scott. « On raconte que Black Combe est maintenant hantée. » Black Combe. On va essayer de s'en souvenir. « Bradley Miller m'a raconté avoir vu le fantôme d'un énorme cerf avec ses bois et tout. Mais Bradley Miller dit aussi qu'il sait parler aux écureuils. » « Dans tous les cas, une chose de maléfique se terre dans ses collines et je ne préfère pas prendre de risques. » Black Combe. « C'est terrible ce qu'est arrivé à ce pauvre jeune homme en Swinside. » « Je cherche du chapeau fétide. » « Chapeau du couchant. » « Chapeau du couchant. » « Le chapeau du couchant est un type de champignon au chapeau bombé. » « Parfois surnommé chapeau fétide en raison de son odeur désagréable. » « On raconte qu'il dissuade les âmes et les esprits indésirables de pénétrer chez vous. » « On le place donc souvent dans les embrasures de porte. » « Il est un peu toxique pour les humains et ne doit pas être mangé. » J'en ai un qui sent le pourri. Mais qui ne ressemble pas du tout à l'image ici. « Celui-là, il ne sent pas bon non plus. » « Il ressemble peut-être déjà plus à une forme de truc bombé. » « Alors là, je ne suis pas sûr du tout. » « Est-ce que toi, tu sens mauvais ? » « Non, toi, tu ne sens pas mauvais. » « Je vais tenter de dire que celui-là a du chapeau du couchant. » « Je pourrais ne pas les étiqueter. » « Les étiqueter, ça sert juste à moi à me souvenir. » « Voilà, c'est bien ça, c'est bien du chapeau du couchant. » « Il est donc identifié et elle m'a dit qu'il fallait aller à... » « Voilà, j'ai déjà oublié. » « On va regarder et on va essayer de se souvenir. » « Qu'est-ce qu'elle m'a dit ? » « Blackcomb ? » « Qu'est-ce qu'elle m'a dit ? » « Je crois qu'elle m'a dit Blackcomb. » « Je découvre une fosse remplie de crânes, de cerfs, de renards et de blaireaux et d'humains. » « Je regrette ma venue. » « Tu m'étonnes. » « Heureusement que c'est la fin de la journée. » « On va finir la journée. » « Et on va découvrir notre carte. » « Cet objet qu'elle n'était pas censée découvrir. » « Un livre niché dans un recoin, oublié de la bibliothèque d'Hommelside. » « Le livre la fascina et la terrifia par égale. » « Après l'avoir étudiée un certain temps, elle prit une décision. » « Jamais elle n'utiliserait le pouvoir à s'y découvert. » « Le livre resterait caché là où on ne le trouverait jamais. » « Le temps passa, une année, puis une autre. » « Le livre de Romain bras caché, mais loin des yeux ne signe pas toujours loin du cœur. » « Ses pensées revenaient sans cesse au livre quand elle se reposait. » « Elle est songeée au cours de ses tâches ménagères. » « Il apparaissait même dans ses rêves. » « L'année de ses 15 ans, sa mère, forte, fiable et aimante, fut terrassée par la typhoïde. » « La jeune fille se replia sur elle-même, tandis que son père se tournait vers la boisson. » Voilà donc ce qui clôt le jour 4. On fera donc le jour 5 lors du prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye !